On va maintenant s'intéresser au développement langagier d'un enfant dont l'âge est compris entre 5 et 6 ans. On va donc voir un certain nombre de repères sur les notions qu'un enfant est censé maîtriser à cette période et les signes d'alerte. Ça vous aidera sans doute à identifier ce qui est acquis et ce qui ne l'est pas encore chez votre enfant, à vous guider dans les questions à se poser et déterminer ce que vous pouvez stimuler dans les semaines à venir pour soutenir le langage de votre enfant. Surtout pas de stress car chaque enfant évolue à son propre rythme, il n'est donc pas nécessaire de s'alarmer en cas de léger retard. Vous verrez toutefois des signes d'alerte qui nécessiteront une consultation chez un professionnel. Après vous avoir montré ces différentes notions, vous pourrez retrouver pour chacune d'elles des vidéos dédiées pour pouvoir travailler et aider votre enfant à progresser. Allez, c'est parti ! Pour sa cinquième année, un enfant va se rapprocher du langage de l'adulte. Il va s'exprimer avec des phrases plus longues, complètes, on le comprend bien et son discours est bien organisé. Quand il parle avec quelqu'un, il va pouvoir commenter, raconter, poser des questions, avoir une conversation et argumenter. À cet âge-là, il aime participer à des jeux de groupe, il est capable d'attendre son tour et de suivre les règles. Il va respecter aussi les règles d'une conversation, il attend son tour avant de prendre la parole, il va écouter les réponses des uns et des autres, il va s'adapter aux personnes qu'il a en face de lui. Il va donc facilement s'intégrer à un groupe et en comprendre les règles. Il va donc raconter plus précisément les événements qu'il a vécu, il va raconter des histoires aussi qu'il connaît ou qu'il invente. Il va pouvoir aussi donner des indices pour décrire un objet. Par exemple, pour le mot banane, il peut dire c'est un fruit, c'est jaune, on peut l'éplucher. Et enfin, entre 5 et 6 ans, en lien avec l'école, il peut tout à fait découper les mots en syllabes. Par exemple, le mot chapeau, il peut dire qu'il y a deux syllabes, chat et peau. Et il peut trouver les mots qui riment entre eux. Si on lui donne le mot bateau, il peut trouver un autre mot qui rime, qui finit par le même son, comme le mot gâteau. Si on lui dit lapin, il peut nous dire ça rime avec matin. Et le fait de savoir faire ça, ça va être super important pour le préparer au CP pour la lecture et l'écriture. Entre 5 et 6 ans, la compréhension d'un enfant est donc globalement constituée, comme celle d'un adulte. Il va comprendre des mots complexes, avec des mots abstraits, des questions plus difficiles, comme quand, pourquoi, comment. Par exemple, quand as-tu besoin de ton antifrice ? Pourquoi mets-tu les lunettes de soleil ? Comment brosses-tu tes dents ? Il peut aussi exécuter une consigne à trois éléments, comme dessine une maison et une fleur en haut de la feuille. Il peut retenir un message à transmettre à quelqu'un d'autre. Par exemple, dis à maman de mettre les assiettes sur la table. Maintenant, il a un grand vocabulaire, il fait la différence entre les mots, il est capable de sous-catégoriser. Donc, il peut facilement désigner la fonction des objets. Par exemple, montre-moi ce qui coupe, donc il peut montrer le couteau, montre-moi ce qui pique, la fourchette, montre-moi ce qui vole, il peut montrer l'avion, mais aussi un oiseau, montre-moi ce qui nage, ce qui flotte, etc. Et enfin, il va comprendre des notions plus complexes, comme l'humour, les hypothèses, les sous-entendus dans les phrases, dans les livres, il va comprendre les blagues. Il peut aussi remettre quatre images dans l'ordre et raconter l'histoire. Maintenant, comment il s'exprime entre 5 et 6 ans ? Il s'exprime correctement, il s'exprime avec des phrases complexes et correctes. Il va conjuguer les verbes, il va dire des phrases longues et complexes, avec des mots comme puis, parce que, pendant que. Donc, son discours, il sera plus clair, plus précis, mieux organisé aussi, il va exprimer le temps, avec des mots comme avant, après, ensuite, demain, hier, pendant. À cet âge-là, tous les sons sont a priori tous bien articulés et les mots ne sont quasiment plus déformés. Il sait donc se faire comprendre à 100% du temps par des personnes non familières. Donc, pour résumer, le langage d'un enfant entre 5 et 6 ans se rapproche de celui d'un adulte. La compréhension, elle va être globalement constituée et il va s'exprimer de mieux en mieux avec un discours bien organisé et compréhensible de tous. Alors maintenant, à quoi il faudra faire attention si votre enfant a entre 5 et 6 ans, s'il ne se fait pas comprendre des autres quand il parle, si les mots ne sont pas bien prononcés, il n'articule pas tous les sons, il fait des confusions de sons, s'il a du mal à respecter les consignes, s'il a du mal à comprendre le langage élaboré comme l'humour, les devinettes ou les règles du jeu. Attention s'il ne comprend pas des phrases sans support sous les yeux. Si les conversations avec lui sont compliquées, il ne respecte pas les règles de conversation, il coupe la parole, part trop vite. Si vous avez du mal à suivre sa pensée, s'il a un discours qui n'est pas cohérent, qui n'est pas organisé, on ne voit pas où il veut en venir. Si il a une parole qui est trop rapide ou il bloque sur les mots. Et enfin, si ses phrases sont pauvres et courtes avec moins de 5 mots. S'il utilise par exemple peu d'adjectifs, peu d'adverbes ou de prépositions. Donc voilà, on vient de voir les étapes de développement du langage d'un enfant entre 5 et 6 ans. On a aussi vu les points de vigilance qui nécessitent une consultation chez un spécialiste. Maintenant, vous savez sur quelle notion vous pouvez insister. N'hésitez pas, si vraiment c'est compliqué pour votre enfant aussi, de regarder ce qui est attendu aux âges précédents pour pouvoir avancer progressivement sans mettre votre enfant en difficulté. Dans l'espace LogoPouze, vous allez trouver des stratégies simples et efficaces que vous pourrez utiliser tous les jours au cours de la plupart de vos interactions avec votre enfant. Prenez votre temps pour tout parcourir, vous verrez, il y a beaucoup à apprendre. Mais le principal, c'est de mettre en pratique et de prendre du plaisir avec votre enfant.